Salut les gens, c'est Cassie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Link au domaine Zora. Dans l'épisode précédent, on était arrivé chez les Zora qui se trouvent ici. On avait fait tout ce chemin ici au dessus des marécages pour faire la connaissance du roi Zora et pour se remémorer les souvenirs de Mipha, qui est là, la statue, qui était une des quatre prodiges, enfin non cinq avec Link, un prodige qui est mort pendant la guerre comme les autres quoi, il y a 100 ans et qui était la fille du roi et qui était amoureuse de Link. Et puis voilà, on avait vu aussi que, hop, par là, ce qui s'échappe, c'est de l'eau générée par la créature divine des Zora, l'éléphant, qui génère des pluies qui ne s'arrêtent pas du tout et qui menacent de faire sauter le barrage. Et donc le but, c'est forcément d'aller arrêter la créature. Mais avant ça, je voulais qu'on fasse le tour un petit peu du domaine, faire le sanctuaire qui est là, récupérer tout ce qu'on a à récupérer. Et puis voilà, je me rappelle que là, on a le haut de l'armure. Je sais que le casque, je ne sais plus si c'est le casque, si je crois, on peut le trouver en haut du domaine. Et il faudra qu'on récupère les jambes, je ne sais plus de quelle façon. Voilà. Je ne sais plus si c'est une quête ou... Il me semble que c'est une quête. Est-ce que ce serait pas la quête, justement ? Je vous en avais parlé. En haut d'une montagne, d'une très très haute montagne, il y a un linel qu'il va falloir qu'on aille prendre en photo pour une quête. Je ne sais plus si c'est pas après ça. Enfin, je ne sais plus. Mais en tout cas, dans le bordel Zora, il y a une quête à faire, il me semble, où on récupère les jambes de l'armure. Donc... Ou alors c'est dans un sortuaire. Je ne sais plus. Pour faire l'armure complète. Alors, un morceau de l'armure, ça nous permet de remonter les... Les falaises, j'allais dire. Non, pas du tout. Les chutes, ce n'est pas ça non plus. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Je ne trouve pas le mot. Bref, ça nous permet de remonter l'eau. Et puis, quand on a l'armure complète, on nage beaucoup plus vite. Enfin, beaucoup. On nage plus vite, quoi. J'aime pas ce sanctuaire. Mince, je pensais qu'on pouvait sauter. Je m'y prends très mal à chaque fois. Je me souviens de ce sanctuaire. Je ne suis pas sûr de faire exactement ce qu'il faut. Mais... Je crois qu'il n'était pas si jeune que ça. Ah, mais je ne vais pas y arriver. Je ne les vois pas. Ah, d'accord. OK. C'est au petit bonheur la chance. Oh ! Voilà. Tant pis. Ce n'est pas grave. On aura les cœurs à fond à la fin du sanctuaire. Alors, il faut que je bouge ça. Comment, par contre ? Je ne sais plus. Non. Peut-être en tirant dessus ? Je ne sais plus. Je peux monter là-haut, d'ailleurs ? Oh, il y a un coffre, là. Comment je fais déjà pour atteindre le coffre ? Mince ! Ah bah zut, alors ! Pourquoi il n'y a plus du tout de bouboules qui tombent, là ? C'est chelou. Je fais tout de travers. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh ! Tout ça pour ça. Alors, il faut faire tomber la bouboule parce qu'elle doit aller en bas. Il y a un socle. Comment on fait déjà ? Mais pourquoi tu peux ressauter ? Bon, t'as pas envie, ok. Comment on fait déjà ? Je sais plus. Si je peux récupérer mes flèches après, ça serait pas mal. Non. Oh ! Eh bah rien du tout. Comment je fais déjà ? Ah, je sais ! Oh là là, mais quel boulet ! Tu peux pas la pousser ? Ah ! Non. Ah bah avec ça, ça bougera plus. Alors, on retente. Euh... Voilà. Ouh ! Ouh là ! Elle est partie trop loin par contre, non ? Putain, je sais plus jusqu'où elle doit aller. Euh... Il est là, le socle. Euh... Comment je fais ? Faut que je mette des boules. Pour qu'elles passent au-dessus, non ? Bah non, elle va pas rouler sur le déboule. Ah bah non, sur des... Sur des... Sur des... Faut que je fasse des blocs. Non, c'est trop haut les blocs. Non, ça marchera pas. Ah bah là... Euh... Ah si, attendez, j'ai peut-être une idée. Voilà. Et après, je fais pareil là-bas. Non ? Non ! Oh... Crotte de bique. J'aurais dû l'arrêter. Ouh là ! Ah bah là, j'y arriverais pas. Non, je pourrais pas la faire aller dans ce sens-là. Bon bah on recommence hein, génial ! Alors... Alors, un peu, pas trop. Juste. Voilà. Donc elle va aller ici. On va déjà se préparer... À faire un bloc... Là. Oui mais non, parce que... Parce que si elle vient de ce côté, ça va pas être possible. Euh... Euh... Non, parce qu'elle va venir directement ici. Je sais pas comment j'ai fait la première fois pour l'envoyer vraiment aussi bien du bon côté quoi. Euh... Bon. On va essayer... De la refaire partir de ce côté. Et vas-y. Ok. Là, à moins qu'elle tombe dans le vide de ce côté... Là, c'est bon. Ok. On va mettre un bloc. Euh... Un bloc... Là. Comme ça, elle peut pas rouler. Tu me rends compte que je suis loin du micro. Ensuite... On la fait monter. Elle peut pas rouler. Ah. On va y arriver. Yes. Tombe pas. Tombe pas. Ouh. Trop bien. 10 minutes. C'est pas vrai. Boulette attitude. Ouiiii. C'est le troisième, là. On a fait deux chez les Piaf. Ouh. On va pouvoir demander bientôt de l'endurance. Encore un. Merciiii. Alors, du coup, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Si ! Si, si, si. Il y en a un autre sur les hauteurs vers là où était Kilton. Je vous ai montré où Kilton. Si vous avez vu le ballon gonflé avec toutes les couleurs là, c'est Kilton qui se déplace de ville en ville la nuit. Il y a un sanctuaire là-bas. Donc, on peut faire celui-là. Euh... On va parler aux gens, déjà. On va parler aux gens, voir les quêtes qu'on a à récolter. Alors... Très bien. Voyons. Là, il y a pas de quêtes. Ouh, là, il y a des flèches. Faut tuer du monstre. Pas de quêtes. Pas de quêtes. Toi... C'est pour nous faire des armes, mais... Pas très, très utiles. Elles sont pas oufissimes. Euh... Non. 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 Qu'est-ce qu'il a? J'étais perdu dans mes pensées. Ah, juste ça. Très bien. Oh ! C'est chemin. Alors... Euh... Là, il y a rien. Ah, lui. Lui, il nous échange des... Il se trouve que Ruta a causé bien des dégradations au domaine Zora. Il nous échange des gemme Nox contre des diamants. Ce qui n'est pas très utile parce que je crois qu'au final, vendre plein de gemme Nox, ça revient plus cher qu'un diamant. Mais, pour améliorer des armures, il faut des diamants, donc c'est pratique. Alors, c'est pourquoi Nel, si c'est moi, nous réparons le domaine, mais nous serons bientôt à court de matériaux. Pour effectuer les réparations, nous avons besoin d'une quantité de gemme Nox. Une grande quantité. Dans la région, on en trouve beaucoup sur le plateau Zoran. Ouais. Peut-être avez-vous déjà... Peut-être avez-vous déjà, par le plus grand des hasards, trouvé des gemme Nox au cours de votre voyage. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, nous en avons besoin de 10, ça nous aiderait grandement. Je ne sais plus combien j'en ai. Voyons... 44. Allez, on peut lui enfiler 10. Oh, c'est notre ami Ilien. En quoi puis-je vous être utile ? Voilà des gemmes. Pour de vrai, vous m'avez apporté 10 gemmes Nox, si vous voulez bien m'excuser. Je vais les compter pour m'assurer que le compte y est. Putain, mais le bruitage des voix, quoi. Vous me les avez vraiment apportées. Bah oui. Je vais vous débarrasser de ces gemmes avec grand plaisir. Tenez, c'est pour vous remercier. Comme je vous aime bien, je vous en donne un supplémentaire. Ça, c'est pour la première quête, il me semble. Après, on lui donne 10 gemmes, il nous donne un diamant à chaque fois. Voilà. Je ne pourrai vous donner qu'un diamant brut, mais je compte sur vous. Ok. Ça, c'est fait. Ah, mais je suis revenu ici. Je voulais... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi ? Hop. Alors, lui... Qu'est-ce que tu fais ? Qui a eu l'audace de me voler ma flèche électrique ? Mais tu es Link. Tu vas payer pour ce que tu as fait à son Altesse Mipha. Après 100 ans, nous nous retrouvons enfin. Moi et Torp, je vais te pourfendre de mes propres mains. Mais de quoi tu causes ? Fais pas l'ignorant, prodige. Tu as été incapable de protéger son Altesse Mipha face au fléau Ganon. Depuis 100 longues années se sont écoulées. Pauvre princesse, quelle tragédie. Il a fallu que tu la voles. Puisque c'est comme ça, prends tes responsabilités et va apaiser Varuta. Très bien, monsieur. T'es pas très... Joyeux. Alors, bonjour. Je sais que tu dois déjà être très occupé avec la créature divine. Mais j'ai une mission que toi seule peux être en mesure de remplir. Voilà, j'ai refait la phrase. La montagne là-bas, c'est le mont de la foudre. Elle est vraiment en haut de cette montagne en plus. Un monstre à la crinière rouge appelé Linel, il vit. Bah non, rouge non, dans cette partie c'est pas censé. C'est mode expert, rouge c'est le premier niveau donc il est censé être au moins bleu. Mais bon, peut-être qu'ils l'ont gardé rouge pour la quête. Je voudrais que tu me montres à quoi ressemble un Linel. Peu importe qu'il s'agisse de celui de la montagne ou d'un autre, tu peux faire ça pour moi. Bah je crois que j'en ai jamais pris en photo. Au sommet du mont de la foudre se trouve une avancée qu'on appelle la pointe du risque tout. Il y a ici au domaine Zora un voyou qui incite les gens à plonger dans le lac du barrage de l'est depuis cette pointe. Alors je me suis dit que si je pouvais leur décrire le monstre qui y vit, le Linel, les gens auraient trop peur pour s'approcher de la pointe du risque tout. C'est pourquoi je compte sur toi. Tu peux utiliser la méthode que tu préfères, je veux juste voir à quoi ressemble un Linel. On n'a pas pris de photo je crois, j'en prends très peu dans cette partie. Je crois que j'en prends aucune en fait. Comment on fait déjà ? Ah oui. Alors, est-ce que j'ai pris un Linel ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non. C'est tout ? Ah j'ai pas pris d'autres photos. Ok. M'ébole, elle s'appelle. Cof, cof. Salutations voyageurs, bienvenue au domaine Zora. Quand des nageoires restent vives et glissent dans une eau fraîche... Mais tu es Link ! Oh clavier ! Celui qui, il y a 100 ans, est tombé face au fléau Ganon. Celui qui, il y a 100 ans, a convaincu son Altesse Mipha de le rejoindre dans sa lutte, scellant son funeste destin. Je n'ai pas oublié ton visage. Les anciens aimaient la princesse Mipha, ils ne t'ont pas pardonné. Quant à moi, je honnie le péché, non le pécheur. Et je reconnais autant le pouvoir de laver les erreurs du passé. Elles sont bizarres ces phrases. J'ai abandonné ma charge de prêtre. Je vis libérer des préoccupations matérielles de ce monde à présent. Cependant, depuis que je me suis retiré des ordres, l'oisiveté me pèse. Dans mon désœuvrement, oh là là, je ne peux qu'attendre jour après jour celui qui sera le dernier. Quel est le sens de ta vie ? Si d'aventure, tu venais à rencontrer des couples désirant s'engager, puis-je te demander de me les présenter ? Une ultime cérémonie serait le point d'orgue de mon... Qu'est-ce que c'est ce mot ? Je sais pas. Oui, du coup, c'est un de ceux qu'on va devoir rapatrier, si vous vous souvenez, au village 2-0. Il me semble que le premier... Qu'est-ce qu'il m'a demandé ? Un Goron ou un Gerudo ? Un Goron, c'est le seul village qu'on a... Bah non, on est allé dans le désert Gerudo, mais on n'est pas allé au village Gerudo, techniquement. Non, c'est les Gorons, c'est dans le volcan. Vous savez qu'il veut un Goron dont le prénom finisse par Yé. Et en fait, il va falloir un de chaque village. Donc on a trouvé celui-là, clavier. Alors... Il me semble qu'il y en a d'autres, là, des quêtes. Non, c'est pas toi. Lui, ah mais c'est chiant, lui, je crois. Histoire de... Voilà, il manque des lettres. Le texte est effacé par endroit. Ah bah il nous donne pas la quête. D'accord, c'est une quête cachée, en fait. Si vous avez remarqué, en montant au domaine Zora, sur le chemin, il y avait des pierres comme ça, un peu tout le long, un peu cachées. Et en fait, il faut retracer toutes les pierres dans l'ordre. Il faut aller les lire dans l'ordre. Et ça débloque la quête de ce type. Voilà. Euh... Est-ce qu'on a d'autres trucs à faire, là ? On aille de l'autre côté. Non, toi, tu as rien à me donner. Bah c'est les torpes. Euh... Ok. Eh bah écoutez, on va aller de l'autre côté, hein, directement. Vers notre sanctuaire. Ah non, il y en a une autre, il y en a une autre. Où est-ce qu'il est, ce dingo ? Euh... Non. Ah bah c'est peut-être quand la créature est finie, alors. Et... Ah non, il est là ! Il est fou, lui. Je te connais. Tu te souviens de moi ? C'est moi que le prince Sidon avait envoyé... Euh, avait oublié en haut de la tour. Eh oui, la tour des... Dans les marécages, là. Euh... Au final, j'ai jamais pu le rejoindre, le prince Sidon. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai plongé dans la... Dans la Zora. Dans la Zora. Ah, le fleuve, genre... Depuis le haut de la tour. Et tu sais quoi ? C'était la révélation de ma vie. Oh, j'ai vu mon reflet dans la rivière. C'était beau ! Un truc de ouf ! Je me suis rendu compte d'un truc. Y'a rien de plus beau qu'un corps en train de plonger. Le roi d'Oréfa t'a donné l'armure Zora. Alors ça, avec l'armure Zora, même un hélien peut remonter la cascade. Cascade ! Je cherchais comme mot. Et revenir en vitesse. Tu voudrais pas me montrer à quoi tu ressembles quand tu plonges. Je suis sûre que c'est de toute beauté. Tu peux viser le bassin qui est là, en bas. T'as juste à plonger la tête la première, s'il te plaît. Allez Zou. Y'a mais on a des trucs à récupérer en-dessous, en fait. Wow, c'est tellement beau que j'en pleure. Maintenant remonte la cascade et reviens ici. Il est pas bien. Joli ! Je sens que ça recommence. Je sens mon âme qui fait tout d'oom tout d'oom. Ça c'était du spectacle, merci. Reviens ici maintenant. Il est pas bien. Ah mais encore ? Je pensais que je pouvais me laisser tranquille. Allez, je clique sur le mauvais bouton. Il faut le faire une deuxième fois. Bah non, il a une récompense à me donner que je suis bête. T'as plongé, t'as remonté la cascade, c'était beau. Je suis ému que mes larmes veulent pas s'arrêter de couler. Faut que je trouve un truc pour te remercier. Ah oui, d'accord, des fruits. Je suis encore tout retourné. C'est pas tous les jours qu'on voit un truc aussi beau que ce que tu m'as montré. Oh là là, j'ai hâte que tu recommences. J'en peux plus de lui. Alors, il y a des coffres. C'est pas ça que je veux. Il y a des coffres un peu partout ici. Alors. Où est-ce qu'il est ? Trop loin. Bien. Bien. Ensuite. Ouais, il se foutre au milieu là-bas. Petit crabe. Ah là. Il y en a un qui est déjà sorti. Flash de feu. Mais c'est génial. Oh là là. Je vienne ici plus souvent. Ah, il y en a un autre là-bas aussi sorti. Il y a plein de trucs. Ouh, bah dis donc. Ah, il y a une arme là-bas. Ah, mais je crois qu'elle est pas géniale. Euh... Oui, je suis pas folle. Il y a bien un coffre ici. Ouais. Neuf, c'est pas génial. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et puis, si on est tout paumé, qu'on a pas d'armure, il y a même une énorme échelle pour monter. C'est génial. Euh... Bon, je crois qu'on est bon. Après, il y avait une arme au fond de l'eau. Oh ! Ouais, c'est un marteau. C'est un peu nul. On va remonter. Mince. Je me trompe de bouton. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors. Euh... Bon, c'est de ce côté. Il faut monter. Je crois qu'on récupère une épée à chaque fois qu'on passe ici aussi. Elle est pas géniale, mais... Et puis, oh ! Un bouclier... C'est pareil, il est pas oufissime. L'épée Zora, ouais, elle est moins bonne que ce que j'ai actuellement, qui est quand même à 18. Ah, mais attendez, épée de voyageurs. Bon, maintenant qu'on a un point de téléportation, on va aller faire la quête, là, du gamin qui veut voir l'épée de voyageurs. Comme ça, on peut s'en débarrasser parce que c'est vraiment pourri, quoi. Cinq. Hop. On va faire ça. Euh... J'étais en train de me voir s'il y avait pas un linel dans le coin, pour pas avoir à monter la montagne, mais non. Dans le coin de là où on va, à Illimit. Le premier linel, le plus proche des limites, en fait, c'est le plateau du prélude. Il me semble. Dans cette partie, en tout cas. Si c'était en mode normal, le plus proche, je dirais à l'amphithéâtre. Alors... Le gamin... Il court là, alors faut changer d'armes. Bah non, je crois qu'il y avait même pas besoin. Où il est ? Là. Non, c'est pas ça. Si, c'est lui. Ah si, c'est lui. Je reconnais ce truc, ce serait pas une épée de voyageurs, chouette. Oui, si, ça aurait changé automatiquement. Elle est moche, cette épée, purée. C'est dément de voir un truc aussi bien pour de vrai. Mon grand-père dans le ciel sera sûrement content quand je lui aurai raconté ça. Merci. Tiens, petit cadeau. Ça vient de mon grand-père. Il m'a dit de l'offrir à la personne qui me montrerait des superbes armes. Alors, tu vois, c'est toi cette personne. Bon, la suite. Grand-père disait tout le temps qu'il voulait voir... Je me rappelle... La baguette de feu. Bah voilà, je crois qu'on l'a du coup. Ça, c'est pareil, je vais pouvoir m'en débarrasser. Et voilà. Hop. 2 pour le prix d'un. On peut trouver mieux que la baguette de feu. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais elle, elle est à 5. Et je crois que les plus hautes, les baguettes, c'est 10 ou 15. Je sais plus. Merci pour le spectacle, c'est cool. Prends ça. Nanana. Ensuite... Bon, il dit toujours pareil. Voyons voir. Mat... Mat-moblin, bien sûr. Bat-moblin. Alors, elle, je crois que j'avais galéré à la trouver. Je la croise toujours en début de jeu. Et puis après, ça avait été une galère. Je trouvais plus cette botte-là en question. Alors... Fort bien. Du coup... Je suis en train de réfléchir. Ça, on peut s'en débarrasser. Ça, je m'en débarrasserai quand j'aurai mieux. Parce que c'est toujours pratique. Bon bah du coup... Si, je vais peut-être jeter un oeil quand même. Aux monstres qui sont autour. Je sais plus où est-ce que j'avais fini par trouver cette batte. C'en est une grande. Et forcément, bat-moblin, c'est les moblins qui les ont. Donc, ce ne sera pas les petits monstres ici. Il est beaucoup. Euh... On va se téléporter à la tour. Il y a des moblins dans le coin. Mais je ne suis pas sûre que ceux-là, ils aient une batte. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre. Et après, il y a encore au moins deux armes, je dirais. Elle est longue comme quête. C'est, je crois, une des plus longues du jeu. Si on ne se concentre pas dessus, bien sûr. Si, je sais, je trouve où j'en avais trouvé. Près du plateau, il y a des moblins dans la forêt en bas. Là où on est descendu la première fois. Donc, si je ne trouve pas ici, je devrais en trouver là-bas. Je crois. Alors, les moblins, ils sont... Est-ce qu'il y en a là, des moblins ? On ne les voit pas, on est trop haut. Zut. Il y en a qui tournent en bas, des moblins, mais... Est-ce qu'ils ont une batte ? Ah, on ne va pas y avoir pas de feu. Bah, alors ? Ils n'apparaissent pas ? Ah. Il y a un moblin. Je vais peut-être mettre mon... Mon masque, hein, histoire de pas trop m'embêter. Est-ce qu'il y a une batte ? Non, il a une épée. Je vais juste faire le tour derrière, voir si je trouve pas une batte, mais non, je crois qu'ils ont tous des épées ici. Là, il y a un mobile, on va vite être fixé. Fais-moi voir. Ah non, c'est d'autres battes. Ouais, c'est pas celle-là, je crois. C'est une petite batte toute purie, celle-là. Alors, on va vite aller voir... Oui, c'est dans la forêt qui est en bas, là. Oh, regardez la tronche du Boko ! Énorme ! Je sais plus comment elle s'appelle, la batte qu'il avait, là. Mais c'est pas celle-là. La... Massue ? Je sais plus. Massue à pointe, peut-être. La batte maublin, je crois que c'est la très grande. Et grosse. Elle est blanche et marron, mais surtout blanche, je crois. Comme si elle était faite avec de la pierre. Je sais pas. Alors... Ouhouh ! Ça me fait bizarre de revenir ici. Ta-ta-ta... Ouh-oh-oh-oh-oh. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ah, là. Alors, t'as une batte ? T'as une batte ! Je crois que c'est celle-là. Ah, c'est pas celle-là à laquelle je pensais. C'est pas celle-là. Mais c'est peut-être le nom de celle-là, mais celle que j'avais en tête, la blanche, c'était pas ça. Quoi ? Je vais te taper. Bah, je vais tenter ça. On verra bien. Oh bah, nickel. Qu'est-ce que c'est, alors ? Déjà, on va prendre tout ça. Batte maublin ! Bah, voilà ! C'est pas dur. Oh là là, j'ai envie de me balader. Bon, on va donner ça aux gamins. Euh, là-haut. Hop. Qu'est-ce qu'il va demander après ? Bah, du coup, si on arrive à faire ça, je sais pas si on va aller faire le sanctuaire que je voulais chez les Zora. Ça s'éparpille trop. Il y a trop de trucs à faire dans ce jeu. C'est génial. C'est merveilleux. Euh, batte maublin. En plus, il y a la quête de la maison des limites qu'il faut finir aussi. Qui demande toujours de la thune. Je crois qu'elle demande 2100. Donc déjà, on en a pas assez, mais je veux toujours en garder au cas où... Pour rester des flèches et des trucs comme ça. Oh, c'est vraiment pas pratique. Faut taper du monstre. J'ai pas envie. On a pas un équipement génial, en fait. J'en garde tellement de glace, de feu et tout ça qu'au final, j'ai peu de compartiments pour d'autres armes bonnes. Et il faut trouver des noix pour agrandir l'inventaire. Alors, oui. Batte maublin. Nanana. Bien sûr. Merci pour les 20 rubis. Bah oui, c'est gigantesque. Elle fait quasiment toute la hauteur de Link. Merci. Oh, 50. Ouh, c'est upgradé là. Alors. L'arc à double encoche. Mais attends, je l'ai, celle-là, non ? Bah non. Bah non, je suis pas allée là où il faut encore, je crois. Euh, c'est pas ça. Non, je l'ai pas. Mais je vois bien où c'est. Et on l'aura pas tout de suite. Du coup, on va se casser. Azora. Peut-être faire le sanctuaire pour terminer. Terminer cet épisode. Je sais plus ce que c'est comme sanctuaire. Ah, si ! Oh, faut monter. C'est relou. Euh, zut. Je sais plus à qui il faut parler. Il faut avoir une certaine arme pour débloquer le sanctuaire. Mince. Alors, je sais plus s'il y a quelqu'un à côté du sanctuaire ou pas. Ou si c'est dans le village. Il faut parler à quelqu'un qui va nous donner le nom de l'arme qu'il faut. Parce que je suis pas sûre d'avoir la bonne, là. Euh, alors. Est-ce que c'est pas sur le chemin en partant ? Je suis en train de me demander. On va aller voir. Eux, ils disent rien. Non, on s'en fiche. Toi, t'as rien à me dire. Tout est en ordre. Très bien. Bon, là, il y a personne pour m'en parler. On va aller voir là-haut. J'adore ces arbres. C'est ouf, chez les Zora. C'est trop bizarre, la végétation qu'il y a ici. Il y a personne ? Zut. Zut, de zut, de zut. Bon, on va tenter avec l'arme qu'on a. Mais je suis pas sûre, là. En fait, il faut tomber. Il faut tomber. Oh ! Salut. C'est où qu'il y a un coffre ? Non, ça doit être sur l'autre, alors. Il faut tomber, oui. En pointant avec l'arme. Mais du coup, lance d'écaille, je suis pas sûre. Non, je crois que c'est un truc genre radieux ou quelque chose comme ça. Il y en a deux, des lances comme ça. Je crois que j'ai la mauvaise. On va tenter quand même, mais je sais plus à qui il faut parler, du coup. Longue et Pesora. Bon, c'est pas celle-là, mais bon. En plus, j'arrive jamais à me mettre comme il faut. Bien au centre. Bon, mais c'est pas celle-là. J'étais au centre, mais c'est pas cette arme. Zut. Je crois que c'est la lance d'écaille radieuse ou quelque chose comme ça. Mais où on la trouve déjà ? Il me semble que celle que j'ai refoulée tout en bas, là, quand on récupérait des coffres, c'est un arc. On peut vérifier, mais bon. Alors... Où est-ce que c'était ? Mais ne tombe pas dans l'eau. Petite âme potée. Il doit être de l'autre côté. Mais qu'est-ce que tu fais ? Oula ! Faut pas tomber là-bas. Enfin, non, on s'en fiche en vrai, mais... Ça me fait peur d'être emporté par le courant, toujours. Peut-être parce que ça me fait peur en vrai. Alors... Non, ça, c'était... Le marteau. Mais là, oui, c'est un arc. Oh, il y a un autre coffre. Elle est peut-être là-bas. Je crois qu'il n'est pas génial, l'arc non plus. Ah ouais, rouge. Qu'est-ce qu'on a, là ? 25. Euh... Ah, il est meilleur que celui-là. Faites voir. 15. Oh, pfff. Ah, 1. Bon, on a encore un coffre à récupérer. Eh ouais, il était caché, le gredin. Yop. Bon, bah non. Alors, où est-ce qu'on trouve la lance ? Je sais plus quoi. Ah, est-ce que c'est pas là-haut ? Non, il n'y a pas de coffre, là. Euh, non. Ah, bah si ! Ah, c'est pas ça. Loupé. Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres ? Je crois qu'il y a une autre Korogu qu'on peut trouver tout en haut. Oh, oh non ! Oh, c'est caca. C'est caca. Ouais, quand on sera tout en haut de la montagne, il faudra qu'on plane tout au-dessus du truc Zora, là. Il y a une noix. Ah, bah, il y avait longtemps. Bah, quand on a fait le sanctuaire spécial Lune Rouge. Berk ! Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Elle m'avait pas manqué. Elle m'avait pas manqué du tout. Bah, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. On a fait le tour du domaine. Un sanctuaire. On a avancé notre quête. Et puis, bah, il nous manquera à trouver la bonne arme pour pouvoir débloquer l'autre sanctuaire qui est là-bas. Et puis... Qui est là-bas ? Où est-ce que je suis ? Pas du tout. Là-bas. Où il y a Kilton. Ou Kilton. Et du coup, après, il faudra monter, prendre la photo du Linel. Récupérer ce qu'il y a en haut. Donc, ouais, comme j'avais dit, la créature divine dans 2-3 épisodes, max, le temps de faire le tour de tout ce qu'il faut. Voilà, voilà. Et du coup, d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Et moi, je vous fais des bisous. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501